Est-ce que ça fait mal ? Combien de temps elle va le garder ? Pourquoi elle a mis un appareil alors qu'elle avait des dents parfaites ? Est-ce qu'elle arrive à manger ? Qu'est-ce qu'elle a pris pour se soulager ? Donc nous allons répondre à toutes ces questions Coucou tout le monde, on espère que vous allez bien Donc ça y est, le grand jour est arrivé, nous allons poser les bagues à Monia Fais-nous un grand sourire, voilà C'est la dernière fois que vous voyez Monia sourire Avec mes dents, voilà, avec ses dents, sans rien dessus Et je pense qu'on part pour au moins deux ans Donc c'est parti, on vous invite à suivre cette aventure avec nous Donc voilà, nous arrivons chez l'orthodentiste Ça y est, ce n'est plus qu'une question de temps Deux minutes Voilà Nous y voilà au grand jour Je te donne Donc voilà, me revoilà Toute seule dans ma voiture Je n'ai pas pu rester avec elle Et comme le rendez-vous dure un peu plus d'une heure Voilà, ils m'ont même conseillé de ne pas rester Dans la salle d'attente par rapport au Covid Donc voilà, du coup Ça va être super long pour moi Il me tarde de la voir J'espère que ça ne va pas être trop gênant Trop douloureux Parce que bon, c'est quand même long Une heure comme ça Mais bon On se retrouve tout à l'heure Et voilà Ça y est, l'appareil est là Voilà, on rentre Donc là, on va faire le premier repas C'est sa mamie qui lui a fait À manger Et du coup Cet après-midi, elle va à l'école Et puis on verra ce soir Parce qu'ils ont dit que ce n'est pas de suite Apparemment que La sensation, tu ne la sens pas de suite Donc on verra ce soir On vous dit tout ça après Pour le goûter aussi Ah oui En plus, moi j'aime trop manger des gaufres là Des oreos Comment je vais faire ? Ah bah là, c'est compote Oh, c'est bon là On a pris le compote Peut-être le pain de mignon Nutella Faut que t'aimes ça C'est mou le pain de mignon Nutella Faut que t'aimes m'acheter des compotes Il y en a un pour eux C'est mieux les gourdes Voilà J'ai réussi à manger Les pâtes Pour couper en tout petit morceau Et maintenant, go à l'école Parce que j'ai pas mal C'était un peu gênant Oui, parce que j'ai le manger Qui se met entre toutes les bails Quand elle passe la langue Elle fait tout doucement Elle a peur de se couper D'ailleurs, il faut faire très attention Parce qu'il y en a plein qui nous ont dit Que c'était coupé les intérieurs des joues Les trucs comme ça Mais là, d'ailleurs, la ma joue Elle ne fait que se coincer dans ma vague Je crois depuis tout à l'heure Mais elle me fait pas mal J'en mets pas mal J'ai une petite peau Après, au cas où, t'as la cire Tu te mets la cire Au cas où Si tu veux Je l'ai pas là C'est toi qui l'a ? Oui, mais bon Et puis, ben voilà Du coup, elle a voulu aller à l'école Parce qu'elle m'a dit Si je rate les cours Après, je vais galérer à récupérer Donc là, on va en cours Il est bientôt 14h En tous les cas, je vous le sens bien Donc là, ça sert à quoi que je rate J'ai pas mal J'espère que j'aurai pas mal Dans une heure Je suis tout de boire Et je la récupère à 16h Donc on se retrouve après Donc ça y est Après-midi de fini Elle a fait 2h de cours Et du coup, d'où l'heure ? Euh... À la deuxième heure J'ai eu mal Voilà Donc... En fait, c'est là La mâchoire ici Et là Comme si Après avoir mâché un chewing-gum Trop longtemps Ou quoi Ben ça fait ça Voilà Donc en fait, elle a eu mal à la mâchoire Donc là, petit goûter Donc petit goûter yaourt Comme ça, on mâche pas Et elle va manger ça Avec du sucre en poudre Ça, au moins je suis sûre Ça fait pas mal au temps Ben non Ben oui Ben non ? C'est juste au taquet de sucre Mais ça fait pas mal au temps Ben non, ça fait pas mal au temps Ben non Ouais Et à la base, je lui ai proposé De se faire un... Un pain de Nutella Mais elle a peur de mastiquer là Vu qu'elle est un peu mal Donc voilà Le goûter du jour Ce soir, ça sera soupe de légumes Parce que... On va éviter de mastiquer Et sinon, est-ce que du coup Ils t'ont dit quoi à tes copines ? Ça te va bien ? Ils m'ont dit que ça m'allait bien Bon, il y en a qui m'ont dit que ça m'allait pas Mais c'est pas mes copines Ah ouais ? Et voilà, il y en a qui m'ont dit que ça m'allait bien Moi je trouve que ça lui va super bien Donc dites-nous en commentaire Vous ce que vous en pensez En tout cas, sa soeur lui a dit Qu'elle était trop belle avec Ça m'a mis aussi Et du coup, ben non, on trouve que ça lui va bien Et vous, Mimie, c'est pour ça ? Ouais Non mais franchement, ça te va bien Vous êtes pas objective ? Oui, c'est ça Bonjour madame Alors aujourd'hui, je suis là pour vous demander Comment vous allez Car nous savons que vous avez posé Votre appareil dentaire depuis midi Et qu'il est exactement 18h36 Alors que pouvez-vous nous dire Sur la sensation Tout ça quoi ? Alors, je galère à parler Ma lèvre a du mal à comprendre Qu'elle doit se mettre au-dessus De passer au-dessus Et non rester coincée Il faut qu'elle apprenne Mais je pense qu'elle va y arriver Je dois la faire passer elle-même Vous avez du mal à placer vos lèvres Un petit peu Celle du bas, ça va Mais celle du haut Il faut que je la force Voilà C'est moins naturel Je galère un petit peu à parler Par rapport à la bague En fait, elle est un peu haute Du coup, ma dent, quand elle s'arrête C'est pas là où elle devrait s'arrêter normalement Ah ouais Donc voilà C'est assez gênant Ouais, c'est assez gênant C'est assez bizarre aussi Comme sensation J'ai un peu l'impression de zezoter Je sens l'air qui passe entre les bagues Je sais pas si elle voulait vous dire C'est l'air qui passe entre les bagues Niveau de douleur Que pouvez-vous nous dire ? Je dirais sur 10, un petit 4 Ah ça va ? Oui Ouais Pour le moment c'est supportable C'est très supportable Ouais Je sens vraiment que ça part de la dent Et que ça va dans Comment ça s'appelle ? J'ai un cible Non La dent Ah la racine La racine, voilà D'accord Je sens vraiment que ça part de la dent Ça va dans la racine, vraiment Mais sinon ça va D'accord Depuis que j'ai repris Les billes d'arnica Tout l'habille D'accord Donc les billes d'arnica vous soulagent ? Oui, largement D'accord Après vous savez que vous pouvez aussi Utiliser le doliprane Si vraiment la douleur était trop forte On verra si la douleur est forte Pour le moment je vais pas me shooter au doliprane L'arnica suffit Amplement Amplement J'ai dit largement mais amplement Qu'envisagez-vous de manger ce soir ? Une soupe de légumes Écoutez parce qu'il y a rien d'autre à manger Même le goûter Je peux pas prendre de gâteau Alors Ce sera liquide avec une paille Ce soir vous mangerez pas un bon magret de canard Ou une cuisse de poulet quoi Ah non 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 Parce que déjà quand je mets la cuillère dans la bouche J'ai l'impression que l'appareil se décolle Alors Je mettrais pas de magret de canard D'accord Donc on se retrouve après pour le repas Comme ça nous pourrons Voilà Continuer notre petit reportage Pas de soucis Et puis je vous dis à tout à l'heure A tout à l'heure Alors Il est exactement 19h33 Nous nous retrouvons avec Monia Qui n'a pas la même tête que tout à l'heure Comment ça va Monia ? J'ai très J'ai très très mal aux dents J'ai très 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 mal aux dents Ça me vient dans les gencives C'est horrible Ça me fait des frissons Dans tout le corps Chaque fois que j'ai vraiment mal Ça fait vraiment dans tout 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 le corps Et du coup voilà J'ai l'impression qu'on m'appuie constamment sur les dents Même les dents quand je fais ça Je sens qu'elles souffrent C'est pauvre Voilà Bon est-ce que ta rêve à poser les dents du haut Je serai dans du bas Tout va bien C'est pas compliqué Mais bon Niveau douleur sur 10 Comparé à tout à l'heure Je suis en échelle Voilà Nous étions quand même à 4 tout à l'heure Elle était contente Elle dit bon ça va Ça fait pas si mal que ça Et là au final Donc nous nous retrouvons Pour le déjeuner Voilà Nous sommes en plein réveil Monia est très fatiguée Comme vous pouvez voir Car elle a super mal On vous a pas filmé le repas d'hier soir Parce qu'elle a pas voulu manger Elle était très fatiguée Elle avait très 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 mal Donc du coup il y avait rien à filmer Mis à part que vous l'auriez vue allongée Dans le lit Avec les yeux fermés Elle s'endormit très tôt Donc là aujourd'hui Elle essaie de déjeuner Une tartine de pain de mie Vu que le pain de mie c'est mou Avec du Nutella Donc voilà En plus nous ne sommes pas à la maison Nous sommes Nous sommes chez des amis A la montagne Donc du coup C'est pas évident On va croquer Elle aurait pu déjeuner des yaourts au sucre Ou quoi Mais du coup ici il y en a pas Elle peut vraiment pas croquer Et elle arrive même pas A poser les dents du haut Sur les dents du bas Donc voilà Et après on vous embarque avec nous Pour notre journée balade à la montagne En espérant que ça aille mieux Là elle vient de prendre Je mange avec la langue Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Je lui ai donné du spédifène Pour la douleur Elle a pris ses billes d'arnica Donc là ça devrait agir Et voilà Le super déjeuner Monia Du coup comment s'est passé ton repas de midi ? Bon on vous l'a pas filmé Parce qu'on avait des amis Mais du coup on vous fait le récap Comment ça s'est passé ? Très bien J'ai réussi à manger Et depuis ce matin Je vais pas aller mal Enfin ce matin je vais un peu mal J'ai pris un cachet Et ça m'avait nourri D'accord Et là du coup t'as mal ? Non J'ai pas mal Et J'ai un peu là Quand j'ai faute Mais j'ai la mission C'est compliqué Mais bon du coup Ce matin elle avait très mal Le spédifène lui a fait du bien Et là ça va mieux Elle va faire une petite partie de jeu avec Lilia Bon du coup vu qu'elle a mal Et qu'elle passe des moments assez difficiles Pour la réconforter On l'amène au balnéo Comme ça elle va faire les bains chauds Elle va se détendre Et elle dormira bien Là elle vient de reprendre les médicaments Bah du coup Lilia aussi Elle va se faire les balnéos du coup Mais ça va du coup niveau douleur ? Bah là ça va parce que je me reprends le cachet J'ai toujours mal là Les deux molaires du fou Chaque fois que je les pose une sur l'autre Ça me fait trop mal Ah ouais ? Et du coup elle a essayé de manger deux chips Là franchement ça va Elle a quatre Ah ouais ? Même pas Là c'est un ressenti zéro À part quand je pose vite fait mes dents Ça me fait un peu mal Bon on va se détendre dans la piscine d'eau chaude Let's go Faut bien la réconforter la pauvre Mon amour Et voilà petit moment Attends je te montre par maillot Sur Youtube on n'a pas le droit Mais juste le visage Voilà Et là vous avez la piscine de dehors On va se régaler ma baby On est pas bien là Ah ça me chode Tu as vu comment elle a caché ? Non mais tu as vu comment elle a caché ? Non tu as vu Tiens Elle avait ça avec un Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Donc là aujourd'hui nous sommes dimanche Comment tu te sens ? Bien Niveau douleur ? Là zéro Franchement j'ai pas mal du tout Donc là en fait si tu manges pas ou que tu croques pas ça va ? Oui Bon là ce qu'on va faire c'est qu'on va répondre à toutes les questions Qu'ils nous ont posées sur TikTok Vu qu'ils se posent beaucoup de questions Parce qu'il y en a beaucoup qui vont mettre l'appareil Et ils veulent savoir du coup Plein de choses Donc on va répondre à leurs questions C'est parti ? C'est parti Donc voilà pour terminer ce vlog Nous nous retrouvons avec un petit interrogatoire Car vous êtes nombreux à vous poser tout plein de questions Est-ce que ça fait mal ? Combien de temps elle va le garder ? Pourquoi elle a mis un appareil alors qu'elle avait des dents parfaites ? Est-ce qu'elle arrive à manger ? Qu'est-ce qu'elle a pris pour se soulager ? Donc nous allons répondre à toutes ces questions Comme ça si toi aussi tu vas mettre l'appareil Tu regardes notre vidéo Ça va te rassurer Et du coup ou pas Mais voilà Je pense que ça va vous aider Parce que c'est vrai que des fois on se pose des questions Il n'y en a personne pour y répondre Et là du coup je pense que ce petit vlog va vous aider Donc c'est parti Question numéro 1 Monia pourquoi as-tu mis des bagues ? Alors j'ai mis des bagues parce que Je galère trop à parler Ma lèvre est galère à parler Donc voilà déjà inconvénient Elle n'est pas encore habituée aux bagues Et en fait elle galère à parler Les bagues, la gêne en épaisseur Et la lèvre a du mal à se placer Surtout elle, elle en bas Et elle elle reste qu'un signe Elle se pose dessus Et en fait je ne sais pas si vous en avez déjà rendu compte Mais les gens qui ont des appareils Souvent on dit Il parle bizarre, il fait des manières bizarres avec sa bouche Et en fait je pense que c'est malgré toi C'est juste que... Obligée ? Voilà Donc du coup je porte des bagues Parce que j'ai la mâchoire du bas Qui se développe beaucoup trop vite Par rapport à la mâchoire du haut Et du coup le but des bagues Ce serait de ralentir Comment dire ? Ralentir le développement Voilà la mâchoire du bas Et accélérer Voilà accélérer celui d'en haut Parce qu'en fait sinon Elle pourrait se retrouver avec les dents du bas Comme ça qu'il passe par dessus Les dents du haut Donc du coup Ça va lui bloquer avec les élastiques Qu'en fait il va lui bloquer la mâchoire Vu que là elle est en pleine adolescence Et en pleine croissance Et bien du coup La mâchoire en fait Est en pleine croissance aussi Donc du coup il va bloquer le bas Tirer le haut en fait Pour développer celle du haut Et en fait je vous avais dit Que Monia avait porté le même appareil que Lia Déjà pour agrandir la mâchoire du haut Parce qu'elle avait la mâchoire du haut Trop creusée par rapport à la mâchoire du bas Donc voilà Si t'as ce problème Que t'es comme ça Mais que t'as jamais vu d'orthodentiste Parce que je sais qu'il y en a qui ont ce problème Et que soit leur dentiste Si t'as rend pas compte quoi Bah dis-le à ta maman Va voir un orthodentiste Et voilà Règle le problème avant qu'il soit trop tard Deuxième question Elle a fait quelle couleur pour les bagues Et ça te va trop bien Merci Et j'ai pas mis de couleur Parce que j'aime pas Bah déjà pour le moment Elle a pas les élastiques encore En fait ça se fait en deux étapes Parce que sinon c'est trop douloureux Parce que là déjà Faut mettre le fil de fer et tout Deuxième étape Donc ça sera le 3 janvier Ou à la rendez-vous Et là à ce moment-là Elle mettra les élastiques 3 janvier Ouais mais tu les mettras grises C'est dans le long temps Oui je les mettrais grises Voilà Tu peux même mettre de couleur Parce que ça décolore Ça devient jaune Troisième question Ça lui a pas fait trop mal Et est-ce que tu as eu mal Pendant la pose Alors pendant la pose Pas du tout Un peu le Quand tu mets le fil Parce qu'ils appuient sur la dent Pour l'enfoncer Mais non Franchement pour la pose non Après ça fait Par contre Pour moi en tout cas Parce que je sais que chacun A une élastique de l'air différente Mais quand ça fait mal Ça me fait des frissons Dans tout le corps C'est ça le pire en fait C'est On dirait On va faire un malaise Mais sinon ça va Dès que je prends les cachets Après tout va bien Voilà Quatrième question Combien de temps Vas-tu les garder Un an et demi A deux ans Pour le moment Donc voilà Normalement Là elle est en quatrième Donc vu qu'on est quand même Début d'année On est que Ça fait une pose au mois de novembre Donc ça prend un an L'année prochaine Normalement début de seconde Elle aura plus ses vagues Et à moins que Le travail c'est super bien fait Et que voilà Mais bon il nous a dit Entre un an et demi Et deux ans Allez Cinquième question Est-ce que tu arrives A manger facilement Ou est-ce que tu as très mal C'est impossible de manger A part de manger des trucs Genre de la soupe De la purée Mais les seuls fruits Lesquels je peux manger C'est ma langue et mon palais Les dents Je peux pas croquer A part les deux dents de devant Mais je peux pas croquer avec Sinon j'ai l'impression Que toutes mes dents Elles s'arrachent Là pareil avec tout Donc ça fait trop mal Donc là on avait encore Une autre question C'était Elle a du mal à parler Où je rêve Puisqu'on avait fait Une petite vidéo sur TikTok Où tu parles Et du coup Effectivement J'ai du mal à parler Voilà D'ailleurs on l'a pratiquement pas En tant que du week-end D'ailleurs je ne nous ai pas Filmé les repas Parce qu'elle n'arrivait A rien manger Donc elle a mangé de la soupe Et c'était pas trop amusant De vous filmer ça A la voir devant un bol de soupe Pas parler Faire Voilà Donc c'était ça En plus comme je vous ai dit On est parti chez des amis A la montagne Donc du coup Quand on était avec du monde Je pouvais pas filmer Et puis franchement Il n'y avait rien d'intéressant A filmer A part je vous dis La voir faire Tous les quarts d'heure Voilà C'était ça Les quarts d'heure C'est gentil Ouais Après des fois ça s'arrêtait Pendant un moment Et puis après de nouveau La douleur revenait Donc sixième question Qu'as-tu pris pour soulager la douleur ? Toi qui t'es fait ça c'est pas vrai ? Donc pour soulager la douleur Je lui ai donné du spécifène Parce qu'au début Je lui ai donné du doliprane Mais franchement ça agissait pas Et à ça je sais J'ai pris des billes d'arnica aussi Voilà Donc elle prenait Ça elle les prend Je lui donne quand même Même si elle a pas mal Je lui donne toutes les 4 heures Les billes d'arnica Et le spécifène Je lui ai donné vraiment Quand je la voyais faire comme ça Qu'elle me disait Qu'elle avait des crissons dans le corps Là je lui donnais du spécifène Et franchement Au bout de 20-30 minutes Elle voyait direct L'efficacité Puisqu'elle me disait Ça y est ça va mieux D'ailleurs je ne l'avais pas pris aujourd'hui Elle a tenté de manger des chips Mais elle en a mangé deux Elle les a fait fondre sur le palais Et elle les a avalées sans les mâcher Mais ça se coinçait ici Voilà Ça faisait trop mal Vous savez les petits bouts comme ça Là ça se coinçait là C'était horrible Alors vous avez été plusieurs à me dire Elle aurait dû mettre des gouttières Euh Attends je vais vous dire exactement Elle aurait dû mettre des gouttières pour cela C'est beaucoup mieux Alors je ne sais pas Je sais Je sais Déjà Moi non plus Et en plus c'est parce que normalement Les gouttières c'est pour les dents Voilà Et c'est pas pour les mâchoires Et moi je vais mettre des élastiques Parce que c'est les élastiques Qui vont faire que Même la mâchoire s'arrête Et l'autre Bah il continue Et du coup Bah les gouttières ça ferait pas ça Voilà Donc voilà Nous ne sommes pas orthodentistes Et si l'orthodentiste a recommandé Cet appareil là C'est parce que c'était celui-ci Qui lui convenait le mieux Par rapport à son problème Ensuite nous avons une autre question Combien de temps a duré la pause ? Euh 30 minutes En fait non En fait Vous y allez une heure à la fin Non vous y allez une heure Entière Au début Il vous nettoie les dents Il vous met un produit Vous attendez 30 minutes Et après ces 30 minutes Il vous boge les bagues pendant 30 minutes Et voilà Donc la pause en soi Elle a duré une heure quoi du coup Ouais parce qu'elle avait un jour à 11h Je t'ai récupéré à midi et quart Tu m'as téléphoné pour venir Et après voilà Il nous a expliqué comment bien brosser les dents Parce qu'elle a une brosse pour brosser les bagues Le petit goupillon a passé Le petit goupillon a passé entre les bagues Ensuite Enfin voilà On va vous montrer Parce que l'orthodentiste nous donne une petite pochette Donc la voici A l'intérieur Nous avons Alors j'ai Une brosse à dents normale Enfin non pas très normale Parce qu'en fait au milieu Il y a un trou Pour l'emplacement des bagues Avec un petit capuchon comme ça Après il nous donne un truc comme ça Pour les aftes Un petit échantillon Ouais pour Si t'as l'intérieur de la joue Qui peut s'irriter avec les bagues Oh Un petit goupillon Petit goupillon Une brosse à dents hyper chelou Pour les bagues du fond Si j'arrive pas à les nettoyer Toutes petites ouais Pareil Brosse à dents portables Que il y a Pour la cantine ou quoi Dantifrice Ça c'est trop chou Petit bain de bouche Et des cires comme ça Pour quand en fait Si j'ai Attends Est-ce que vous me voyez pas Si j'ai une bague Qui m'irrite Bah là comme j'ai fait ici En fait j'ai ma Ma peau de la joue Elle fait que se coincer dans la bague Et du coup Vous le roulez Vous prenez un petit bout de cire Vous le chauffez Vous le mettez sur votre bague Et du coup En fait ça fait un petit pansement Et il n'y a plus le fer Qui va irriter l'intérieur de la joue Donc voilà Après vous avez été nombreux A nous dire que vous la trouviez Trop belle avec Que ça lui est trop bien Il y en a même qui nous ont dit Que ça lui rajoutait un charme Moi perso Je la trouve trop belle avec Je trouve que ça change rien Et même moi Je trouve que ça lui donne Un petit charme Quand elle est sortie Elle m'a dit Oh maman c'est trop moche Ça me va pas du tout C'est trop moche Je lui dis Mais on sourit Et je dis Mais pas du tout Ça te va trop bien Donc dites nous en commentaire Ce que vous vous en pensez Comment vous trouvez Monia Avec l'appareil Et voilà Je pense que j'ai répondu A toutes les questions Que vous posez Donc si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à nous le dire En commentaire Voilà Je vous y répondrai Puisque j'essaie en général De répondre à tout le monde Donc voilà Cette vidéo se termine Enfin vous allez voir Qu'on a fait notre maximum Pour la soulager Et même notre petite excursion Si pas Valnéo Pour qu'elle se détende Et qu'elle s'amuse Et qu'elle profite un peu De son week-end Si t'es pas encore abonné Abonne-toi Voilà Et si vous ne nous suivez pas Sur nos autres réseaux sociaux On vous les met juste ici Voilà Vous avez Snapchat Instagram TikTok Où on vous partage aussi Plein de choses Sur Snap Plus Notre quotidienne Nos petits moments Fourrires Nana Sur Insta C'est surtout Photos Look Des filles et tout Et sur TikTok Délire humour All C'est tout C'est de tout Voilà Liliane nous a rejoint Pour la fin de cette vidéo Et puis On vous fait de gros bisous Et on vous dit A bientôt Pour une autre vidéo Bye